Pour ajouter à la déconfiture de Durel, que Noël rendait triste. Le poste de radio était réglé sur une station allemande qui nous bombardait de cantiques mélancoliques, de valse viennoise mangées de mythes, de grands airs wagneriens déliquescents, de bribes de tyroliennes dingues, de gangs d'assassins, etc. Pour coroner le tout, la chair est abominable, mais quel éclairage, mirobolant ! En fait, les illuminations étaient si éclatantes que du coup, la nourriture avait l'air appétissante, à un point hallucinant. Pour moi du moins, tout cela commençait à prendre une tournure de vrai Noël, c'est-à-dire à virer à l'Aigre, à fleurer la naphtaline rance, le bile, le crapuleux, le vermoulu, le chancy, l'idiot du village, la pusille d'animité et le parfait gâtisme. Si un grec ivre était entré en courant, un coup près au point s'était mis à nous trancher les mains, juste crier « Bravo ! » et « Joyeux Noël à vous, mon gai petit père ! » Mais le seul grec ivre que je vis était un petit bonhomme à la table voisine qui devint tout à coup tout blanc comme un linge, et sans crier gare, rendit une pleine pâtée de somptueux dégueulis. Puis tranquillement, il est s'achoir pesamment la tête dans un bruit sourd des claboussures. C'était cela qui faisait de chaque Noël un moment d'amertume et de regrets, de mélancolie, de remords. Chaque année, quand ils se réunissaient, un espèce de calcul silencieux se faisait sur la table grinçante, un recensement du passé, des égarements, de la vacuité, des douleurs et des désillusions. Inévitablement, à un moment quelconque de cette journée solennelle, il fallait évoquer le passé, l'avenir brillant auquel il semblait promis, l'espoir qu'on avait placé en lui, etc. C'est comme si quelque part dans ce passé, mais où, on pouvait le dire, on avait tracé une ligne, une séparation qui laissait l'espoir de l'autre côté, au-delà des Alpes, et plaçait le malheur de ce côté-ci, dans la vallée grise et désolée de l'avenir. Et cependant, à cette humeur morose se mêlait un espèce de tendre pardon, silencieux, retenu, une compassion mélancolique, comme on en témoigne aux fous et aux aveugles.